Dans cette vidéo, je vais m'assurer que tu as bien compris le théorème fondamental de l'algèbre jusqu'au bout en l'appliquant à un polynôme de degré 7. Oui, là tu as bien vu qu'on a un polynôme de degré 7 car c'est l'exposant du terme ayant l'exposant le plus élevé. Alors, première question qui est vraiment l'application directe du théorème de l'algèbre. P2x a combien de racines distinctes au minimum et au maximum ? Alors, les racines de P2x, c'est le nombre de solutions à l'équation P2x est égal à 0 et aussi on sait qu'au maximum on en a 7. Ça, c'est ce que nous dit le théorème fondamental de l'algèbre. On a autant de racines que le degré du polynôme. Par contre, parmi ces racines, il y en a qui peuvent se répéter plusieurs fois et on peut même aller jusqu'à une seule racine qui se répète 7 fois comme par exemple lorsqu'on a tous les coefficients allant de B à H qui sont égales à 0 et dans ce cas-là, il ne nous reste que AX puissance 7 et AX puissance 7 a seulement une racine qui est 0 et qui se répète 7 fois. Donc voilà, on peut avoir entre 1 et 7 racines distinctes. Alors, maintenant c'est là que ça devient intéressant. On te dit qu'on peut écrire un polynôme de degré 7 sous cette forme, 3 polynômes de degré 2 et 1 polynôme du premier degré. En fait, cette propriété n'est pas propre au polynôme de degré 7, faisons attention, c'est pour n'importe quel degré. En fait, on peut factoriser en autant de polynômes de degré 2 que l'on peut et à la fin, si on a un polynôme de degré 1 paire, on rajoute un polynôme de degré 1 à la fin. Par exemple, un polynôme de degré 8, ce sera le produit de 4 polynômes de degré 2 et un polynôme de degré 9, 4 polynômes de degré 2 et un polynôme du premier degré. Alors, et cette forme factorisée suivante, elle nous garantit qu'on garde que des coefficients réels. On peut écrire tout polynôme sous la forme d'un produit de polynôme de degré 2 tout en garantissant toujours qu'on va garder des coefficients réels. Et du coup, ça, ça nous permet de faire apparaître le type de racines qu'on peut obtenir. Parce que maintenant, voilà la question 2. En faisant référence au discriminant de chacun de ces polynômes de degré 2, combien de racines de chaque type, réel et non réel, peut-on obtenir ? Alors, on voit qu'on va avoir trois discriminants. On a un premier polynôme qui va nous donner un premier discriminant delta 1, un deuxième polynôme du deuxième degré qui va nous donner un discriminant delta 2, et on va avoir un troisième discriminant pour ce troisième polynôme du deuxième degré. Et là, il nous reste un polynôme du premier degré pour lequel on sait déjà que la racine sera égale à moins b sur a, et que ce sera réel. Parce que la solution à l'équation ax plus b est égale à 0, et bien c'est x est égale à moins b sur a. Donc là, on a déjà une racine réelle qui est moins b sur a. Donc là, on est déjà sûr qu'ici, on va avoir une racine réelle. Alors maintenant, quid des racines qui vont être déduites des autres polynômes qu'on a ici ? Et bien, il va dépendre du signe de chacun de ces discriminants. Et là, je pense que tu commences à voir où est-ce que ça mène, cette histoire. Et ça devrait être évoqué aussi de pourquoi les racines non réelles viennent toujours par paire. Et par paire où l'un est le conjugué de l'autre. Alors, regardons maintenant tous les cas possibles. Premier cas, on a delta 1, delta 2 et delta 3 tous positifs. Tous positifs ou égales à 0. Dans ce cas-là, on n'aura que des racines réelles. Certaines peuvent se répéter. Si par exemple, ici, delta 1 est égal à 0, on aura une racine qui se répète deux fois. Mais on va ignorer cette histoire de multiplicité pour l'instant. Et on va dire que... On va les traiter comme deux racines. Donc si delta 1, 2 et 3 sont tous positifs ou nuls, là, on obtient en tout, on obtient 7 racines réelles. Et on va faire un tableau d'ailleurs de tous les cas possibles qu'on obtient. Donc là, on a les racines qui sont toutes réelles et les racines qui ne sont pas réelles. Donc combien on en aura dans ce cas-là des racines non réelles ? On en aura 0. Il n'y a aucun des discriminants qui est négatif. Et c'est seulement lorsqu'on a un discriminant négatif qu'on peut obtenir des racines non réelles où on doit faire appel au nombre imaginaire. Donc voilà, ça c'est le premier cas. Après, on va avoir un deuxième cas où un des delta va être négatif. Un des delta qui va être négatif. Soit delta 1, soit delta 2, soit delta 3. Et dans ce cas-là, on va avoir une paire de racines non réelles qui va apparaître. Par exemple, ici, si delta 2 est négatif, ce polynôme de degré 2 va nous donner deux racines non réelles. Donc voilà un deuxième cas possible. Où on a deux racines non réelles et il nous en reste donc 5 de réelles. Donc là, je pense que tu vois la forme que va avoir ce tableau. Il va y avoir encore deux autres possibilités. Soit on va avoir deux des discriminants qui seront strictement négatifs. Et dans ce cas-là, on aura quatre racines non réelles et trois racines réelles. Soit tous les discriminants sont négatifs. Les trois sont strictement négatifs. Et là, du coup, on va avoir trois paires de racines non réelles qui vont apparaître. Soit six racines non réelles. Et il nous restera ce petit r1 est égal à moins b sur a, cette racine réelle, qui va nous rester obligatoirement. Et donc voilà, il y a quatre cas possibles. Soit cette racine réelle, zéro non réelle. Cinq réelles, deux non réelles. Trois réelles, quatre non réelles. Une réelle et six non réelles. Une réelle. Une réelle.